La ponction du calice Nous présentons notre technique simplifiée de ponction du calice, sans mobilisation du bras de fluoroscopie, dans la position latérale modifiée. L'épaule est placée en position latérale, le bassin en position oblique. Les membres inférieurs sont ouverts et attirés le plus bas possible, permettant ainsi un accès simultané au bas et au haut appareil urinaire. Le bras de fluoroscopie est placé entre 10 degrés à 15 degrés. Les rayons sont perpendiculaires au trajet de ponction. Ainsi, les mains du chirurgien sont en dehors du champ des rayons. Cette position est similaire à 0 degré en position ventrale ou dorsale. Ce plan de fluoroscopie permet de contrôler les mouvements de l'aiguille dans les plans céphaliques caudales, et latérales médiales. Comment contrôler les mouvements dans le plan antérieur-postérieur, sans un autre angle de fluoroscopie ? L'aiguille est mobilisée par un coup du bas vers le haut, tout en maintenant l'aiguille en face du calice dont les autres plans, contrôlés par fluoroscopie. Seul le calice est visible en fluoroscopie. L'aiguille doit être en dehors de la ligne hypothétique du parenchyme. Dans chaque position, l'aiguille est légèrement secouée. Ce qui fait bouger le rein quand l'aiguille est au même plan. Pour éviter la lésion du parenchyme, tous ces mouvements et corrections de l'aiguille doivent être en dehors du parenchyme. Une fois le rein immobilisé et le calice déprimé l'aiguille est poussé à travers le parenchyme et le calice. Il n'y a pas de risque de lésion viscérale en arrière du rein. La même technique peut être utilisée en position dorsale. En position ventrale les mouvements de l'aiguille sont inversés de haut en bas. Vu latéral dans un modèle de gant. Le doigt de gant est utilisé comme le calice. L'aiguille est orientée vers le doigt dans le plan céphalique caudal. Pour localiser le doigt dans le plan antérieur-postérieur l'aiguille est mobilisée de bas en haut. Jusqu'à ce que le doigt bouge. Puis la ponction est réalisée. L'orientation du calice visée est réalisée avec l'aiguille au-dessus du corps. L'aiguille est orientée de l'intersection du rebord costal et la ligne axillaire postérieure vers le calice. Cette orientation est marquée avec une ligne tracée avec la bétadine. L'aiguille est introduite dans la même direction de façon horizontale juste au-dessus de la ligne axillaire postérieure. En sous-costal ou entre la douzième et la onzième côte. L'aiguille est mobilisée de bas en haut par petite incrémentation. Dans chaque position, l'aiguille est secouée légèrement, jusqu'à mobilisation du rein. Le plus souvent des déplacements de l'aiguille de petite amplitude sont suffisants pour la ponction. Au cours de la recherche du bord externe du rein, l'aiguille doit rester en dehors de la ligne parenchimateuse. En dépassant la ligne parenchimateuse au cours des déplacements de l'aiguille, il y a le risque de lacération rénale ou de pousser le rein vers la boue. L'aiguille ne dépassera cette ligne que quand la traversée du parenchyme est décidée. Quand l'aiguille est en face du parenchyme, une petite secousse de l'aiguille mobilise le rein. Pour s'assurer que l'aiguille est en face du calice, celui-ci doit bouger avec le rein. Le bout de l'aiguille provoque une indentation du calice. Cependant, l'aiguille est toujours en dehors du parenchyme. Dans ce cas l'aiguille mobilise le rein mais le calice n'est pas poussé. L'aiguille n'est pas au même plan que le calice, celle-ci n'aurait pas dû être avancée. La ponction est répétée jusqu'à mobilisation du rein. Cette fois le calice bouge avec le parenchyme. L'aiguille produit une indentation du calice, celle-ci est au même plan que le calice. C'est une bonne ponction. Tous les déplacements de l'aiguille cherchant et mobilisant le rein et le calice doivent être en dehors du parenchyme. Quand le fond du calice est indenté c'est le signe du trajet correct de l'aiguille. Ensuite, l'aiguille est poussée à travers le parenchyme et le calice. La récupération de liquide clair confirme la ponction. Nous n'utilisons pas de colorant dans les urines, sauf en cas de coexistence de kystes simples. Quand l'aiguille traverse le parenchyme il faut éviter les déplacements latéraux. Seuls les mouvements en avant ou en arrière sont permis. Une autre précaution pour s'assurer de la ponction du fond du calice. L'aiguille doit rester juste à l'entrée calicielle. Et ne doit pas arriver à la tige du calice ou au bassinet. En cas d'avancement excessif, l'aiguille a pu ponctionner directement la tige ou le bassinet. Ce qui est contre-indiqué, vu le risque accru de complications. Cette technique de ponction a été utilisée aussi en cas de rein éctopique ou mal formé. Ponction d'un calice supérieur sur un rein pelvien. Ce cas est un rein sigmoïde. Les déplacements de l'aiguille cherchant le rein, la mobilisation du rein et du calice et la ponction sont impérativement monitorés par fluoroscopie continue. Les autres temps sont faits par fluoroscopie discontinue. L'introduction de l'aiguille jusqu'à la graisse périrénale, et la plupart de la dilatation sont faits sans fluoroscopie. L'opacification post-opératoire par néphrostomy donne un bon feedback pour autocorrection et montre la qualité de la ponction. Dans ces cas elle est à travers le fond du calice. Dans notre expérience cette technique est facile à expliquer et à enseigner. Ainsi dans plusieurs centres des urologues ont maîtrisé la ponction calicielle et la chirurgie rénale percutanée.